Après moi je suis assez hardcore dans tous les trucs testés, les trucs un peu pas très bons, etc. Donc moi ça m'a pas trop fait peur. Au départ quand j'ai commencé à en prendre, c'est vrai que le goût était immonde, mais j'avais tellement envie de me débarrasser de mes problèmes que j'étais prête à tout, tu vois. On l'a fait tout de suite goûter à des chefs parce qu'on s'est dit « putain, ça n'a rien à voir avec le vinaigre qu'on achète en supermarché, c'est ouf ! » Et on a été validé au niveau de son goût par des Anne-Sophie Pic, Yannick Allénaud, on est fournisseur de l'Elysée, etc. J'arrête la pilule pour me dire « je vais arrêter de bouffer des hormones, etc. » Et je me retrouve avec un corps qui déconne complètement, je me retrouve avec de l'acné que je n'avais jamais eu, je commence à être pas très bien dans ma peau, et parallèlement à ça je développe d'énormes problèmes de digestion. Genre je peux plus bouffer un truc sans que j'arrive pas, je me plie en deux, ça va pas, tu vois. Jusqu'à un moment où je me dis « attends, j'ai pas arrêté la pilule pour prendre d'autres trucs potentiellement pires. » Quand je raconte mon histoire, des fois j'ai peur que les gens pensent que c'est du storytelling parce que les gens qui des fois ont monté des boîtes parce qu'ils voulaient absolument monter une boîte, ont trouvé l'histoire après avoir eu l'idée de la boîte. Et donc moi quand je dis ça, il y a des gens qui m'ont dit « ok super storytelling ». Genre « en fait c'est ma vie gars, j'ai pas inventé, je les ai les photos de mes boutons si tu veux. » J'ai rencontré des gens qui m'ont fait me sentir vraiment comme une merde et je leur ai dit « waouh merci beaucoup, j'avais pas réalisé à quel point j'étais nulle. » Bienvenue sur le podcast « iValue Entrepreneurs ». Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcasts audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Eh bien, bonjour Marina. Bonjour Roger. Je suis très contente de t'avoir. On se connaît un peu, on a pas mal discuté de plein de sujets. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. On puisse te découvrir comme moi je te connais sur bien des aspects. Je ne vais pas te demander de te présenter parce que le but de ce podcast c'est de savoir qui tu es et comment et qui tu es et comment tu fais pour être ici aujourd'hui dans un podcast pour parler de toi et de ce que tu as fait. Donc pas de présentation pour toi sur qui tu es. Par contre, première question c'est, pourquoi le vinaigre ? Parce que le vinaigre a changé ma vie et c'est pour moi l'aliment le plus extraordinaire qu'on ait. Sincèrement, je suis tombée amoureuse du vinaigre il y a quelques années parce que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai découvert le vinaigre à ce moment-là et je me suis dit, c'est absolument dingue qu'il n'y ait pas forcément d'informations en français sur le sujet. Il n'y a pas d'offre qualitative en France. Il y a un marché qui est super mature aux Etats-Unis. Il y a une filière sidricole en France qui est un peu en souffrance. Je suis de Normandie et je voyais ça à tout. J'ai relié les points et en résumé, je me suis dit, allez, on se lance et on essaie de le faire redécouvrir à tout le monde comme moi je l'ai découvert. Parce que potentiellement, ça peut changer la vie d'autres personnes que moi. C'est vrai que le vinaigre, plus particulièrement le vinaigre de cidre, qui est un élément quand on te connaît et qu'on connaît un peu ton parcours et qu'on connaît archi, on comprend facilement ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on connaît les bénéfices, on connaît un peu tout ce monde-là. Quand on ne connaît pas, on se dit, mais le vinaigre de manière globale, le vinaigre de cidre, plus particulièrement, pourquoi c'est spécifique ? Il y a plein de tueurs, j'ai envie d'aborder avec toi, pourquoi c'est aussi spécifique ? Pourquoi spécifiquement le vinaigre de pomme ? Et tout ce que vous avez réussi à créer, parce que tu n'es pas seule, tu es un associé avec toi, de brander du vinaigre de pomme, qui est quand même un exploit relativement intéressant. Pourquoi le vinaigre de pomme et le vinaigre de cidre et le brandy ? On en a parlé juste après. Déjà, tu as raison sur le fait que ça a été un repositionnement, ce qu'on a fait avec Devan, du coup. Devan, c'est mon associé, c'est aussi mon meilleur pote. Et il a fallu revaloriser le produit, casser complètement les codes pour que les gens se réintéressent à ce sujet. Sémantiquement, il n'y a rien de sexy, tu vois, c'est du vin aigre. Moi, je prône, buvez-en chaque jour, s'il vous plaît, intégrez-le dans votre routine. Mais personne n'a envie de prendre du vinaigre. On voit tous que c'est à 1 euro chez Carrefour. Et pourquoi on irait prendre un truc aussi dégueulasse que le vinaigre de cidre ? Et donc, le deal, ça a vraiment été de bousculer un petit peu tout ça en essayant de produire la meilleure qualité, mais de travailler aussi l'image au-delà du goût, au-delà de la façon dont on le produit, etc. Il a fallu vraiment qu'on se positionne sur un branding fort, un message fort, ne rien laisser au hasard sur la partie communication et marketing. Et en fait, le vinaigre de cidre, c'est le vinaigre qui a été le plus étudié pour ses bienfaits santé. Le vinaigre, on en parle depuis la nuit des temps comme le premier aliment du monde, enfin médicament du monde, tu vois, on s'en servait. Il y a des traces dans la Bible, Hippocrate, utiliser du vinaigre, c'est pas nouveau, tu vois. Mais le vinaigre de cidre, particulièrement, a été celui qui a été le plus étudié, plus de 30 études scientifiques, une méta-analyse. Et pourtant, personne ne s'y intéressait vraiment, tu vois. On était toujours cantonnés à une vinaigrette. Voilà, donc il y avait vraiment, encore une fois, urgence à le revaloriser et le remettre à la place qu'il mérite, quoi. Le vinaigre, moi, le rapport que j'ai avec, quand j'ai entendu la première fois ce que tu faisais, je me suis dit, et je pense que c'est peut-être le sentiment qui entier, genre, je ne vais pas boire ça. Évidemment. Tout de suite, tu ne dis pas, genre, la première appréhension, est-ce que toi, tu la comprends ? Est-ce que toi, tu as vécu ce truc de, waouh, en fait, je connais les bienfaits, mais est-ce que je me vois boire ça ? Après, moi, je suis assez hardcore dans tous les trucs testés, les trucs un peu pas très bons, etc. Donc, moi, ça ne m'a pas trop fait peur. Au départ, quand j'ai commencé à en prendre, c'est vrai que le goût était immonde, mais j'avais tellement envie de me débarrasser de mes problèmes que j'étais prête à tout, tu vois. Et donc, en fait, c'est là qu'en voulant lancer Archie, je m'étais dit, OK, je dois trouver une solution pour que les gens aient envie de le boire, qu'on passe les a priori de goût et d'odeur parce que je veux que tout le monde le boive. Voilà. Donc, j'ai travaillé pendant un an auparavant avec un labo sur des produits qu'on a encore sous le coude, qu'on n'a pas encore sortis. Et je me suis dit, avant de sortir ces produits d'innovation autour du vinaigre de cidre, je vais prendre le problème à l'envers. Enfin, je prends le problème à l'envers. Les gens ne connaissent pas le vinaigre de cidre brut. Donc, on va déjà essayer de produire un vinaigre de cidre de qualité, parler du message et voir si ça accroche. Alors, je sortirai les produits d'innovation dans un second temps, tu vois. Et donc, ma quête a été de chercher le produit le plus parfait qu'il soit d'un point de vue de la production et en fait, de me dire, OK, la problématique aujourd'hui, c'est que le vinaigre, c'est un sous-produit de la filière cidricole. C'est dégueulasse. C'est fait avec des pommes de fond de cagette. Ça n'a pas d'intérêt nutritionnel. C'est pasteurisé, etc. Et si on prend le problème, enfin, si on se dit, on cherche la meilleure qualité de cidre pour produire le meilleur vinaigre de cidre possible, potentiellement, on peut peut-être aboutir à quelque chose de bien. Et donc, je suis allée à la recherche de producteurs qui produisent vraiment d'une façon genre ultra-qualie, qui produisent en acroécologie dans un beau cache très particulier. Je suis tombée sur un petit couple de producteurs au départ et on a commencé avec eux à faire notre production et on l'a fait tout de suite goûter à des chefs parce qu'on s'est dit, putain, ça n'a rien à voir avec le vinaigre qu'on achète en supermarché, c'est ouf. On l'a fait goûter à des chefs et on a été validé au niveau de son goût par des Anne-Sophie Pique, Yannick Allénaud. On est fournisseur de l'Elysée. On avait des éléments un peu de réassurance assez sympa. Et aujourd'hui, on a le vinaigre qui est le plus récompensé d'Europe pour ses qualités gustatives. Alors que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est les bienfaits santé, tu vois. Et c'est trop bien parce que c'est une jolie carte de visite. Mais nous, notre business, c'est basé sur la santé, les bienfaits pour le corps. Et donc, ce message de, OK, on travaille avec les chefs étoilés, ça sert pour dire, on a un produit qualitatif, c'est bon, tu peux le boire. Tu ne vas pas juste avoir l'aigreur et le côté juste dégueulasse du vinaigre de cidre. T'inquiète pas, ça va bien se passer si tu prends de la qualité. Et ça permet aussi d'expliquer le positionnement prix qui est quand même bien, bien différent. Pour moi, ce n'est pas le même produit que ce qu'on trouve chez Carrefour. Et pourtant, on nous identifie à ça. Ça veut dire que tu as réussi à... Parce que tu disais que ça a résolu un de tes problèmes. Dans le fait, tu as réussi à résoudre le problème, ou en tout cas l'aigreur, ou en tout cas le côté un peu juste bien fait. Finalement, c'est le problème que tu as réussi à résoudre pour toi, ce que tu as fait pour toi d'abord. Oui. Alors non, quand je cherchais les producteurs, c'est que je cherchais à proposer un produit ultra qualitatif. Moi, j'avais accès à des produits fermiers qui étaient OK d'un point de vue authenticité, enfin façon de le produire, mais qui restaient dégueulasses. Et donc, c'est en trouvant les producteurs pour Archie où j'ai goûté le vinaigre le plus exceptionnel de ma vie. Sur cet aspect-là, le problème que tu as résolu avec ça, c'était quoi ? Sur moi, pour perso ? Alors, pour revenir un peu en arrière, moi, à la base, je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'étais dans la direction de la maison de retraite. Après, j'ai eu la direction d'autres établissements médico-sociaux. Et à mes 25 ans, 25-26 ans, j'arrête la pilule pour me dire que je vais arrêter de bouffer des hormones, etc. Je vais retrouver un corps sans. Ça fait 10 ans que j'en prends. Et je me retrouve avec un corps qui déconne complètement. Je me retrouve avec de l'acné que je n'avais jamais eu. En plus, j'avais un poste à responsabilité où j'essayais de cacher mon âge et je me retrouve avec une peau d'ado. Je commence à être pas très bien dans ma peau. Et parallèlement à ça, je développe d'énormes problèmes de digestion. Genre, je ne peux plus bouffer un truc sans que je n'arrive pas, je me plie en deux, ça ne va pas, tu vois. Et puis juste, mon humeur, c'est horrible. Ça ne va pas. Et dans ce chemin-là, je rencontre des médecins, des dermatos, etc., qui me font monter à chaque fois dans l'échelle des traitements allopathiques que je prends jusqu'à un moment où je me dis « Attends, je n'ai pas arrêté la pilule pour prendre d'autres trucs potentiellement pires. » Donc, on me dit que ce que je bouffe n'a pas de rapport avec la façon dont je me sens. Pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il y a des trucs qui me font me sentir mieux ou moins bien, que l'état de ma peau s'aggrave ou pas, que l'état de ma digestion, voilà. Et je vais essayer de faire un espèce de petit doctorat en moi-même et voir ce qui me va, ce qui ne me va pas. Et donc là, je commence un travail de fourmi, si tu veux, avec l'alimentation, à me dire « Ok, quand je mange ça, ça me fait ça. » « Quand je mange ça, ça me fait ça. » Et dans ce cheminement-là, j'étais un peu obsessionnelle. Mon père, un jour, me dit « Vas-y, ta grand-mère avait ça. » « Je ne sais plus, il est en train de trier les livres. Ça ne t'intéresserait pas, ça, machin. » Et en fait, elle avait surligné dans un bouquin des remèdes à base de vinaigre de cidre. « Pour la peau, appliquer une compresse, imbiber de vinaigre de cidre, mettez-le sur la peau. Problème digestif, une cuillère à soupe diluée dans l'eau, à siroter, machin, truc. » Je commence à en prendre et c'est le jour et la nuit. Et c'est sincèrement là que je découvre que ça me fait un bien fou. Au bout de trois jours, ma peau, c'est juste dingue. Et puis, tu sais, on a tous un truc avec le vinaigre de cidre. Donc, quand je commence à... Enfin, je dis à mes parents « Depuis que je prends du vinaigre, ça va beaucoup mieux. » Ils me disent « Oh, bah, vas-y, chaud. C'est naturel. On essaye. » On a toujours un peu entendu parler de remèdes de grand-mère, machin. Et donc, mon père, qui est diabétique, en prend et il me dit « Je ne sais pas si c'est du vinaigre, mais le matin, le métaux était bien meilleur quand j'en ai pris la veille. » Ma maman, qui a eu une leucémie, qui est sous antibiotique et qui sera sous antibiotique à vie, a des gros problèmes de transit. En tout cas, c'était très perturbé quand elle prenait rien d'autre. Et elle me dit « Non, mais c'est fou. Depuis que j'en prends, ça va beaucoup mieux, machin. » Et tout le monde y va comme ça, progressivement, de son « Ah, c'est fou. Depuis que j'en prends, ça me fait du bien. » Et c'est là que je me dis « Putain, il y a un truc. » Et on commence à me poser plein de questions sur le vinaigre de cidre. Mais moi, je n'y connais rien. J'en ai juste pris pour moi. Ça m'a fait du bien. J'en ai fait prendre à papa-maman et puis ça se propage. Et là, on commence à me dire « Non, mais Marina, c'est quoi ton truc ? » Et donc, je me dis « Bon, au lieu de raconter des conneries, je vais commencer à me renseigner. » Et c'est là que je découvre un monde autour du vinaigre de cidre. Et puis, en fait, je suis en train de partir. Je te raconte ma vie. Alors que ta question, C'est très bien. En fait, ça donne plein de choses intéressantes sur le fait que tu as réussi à... Tu crois vraiment que ça fonctionne parce que tu as aussi l'occasion de l'avoir testé, d'avoir fait des recherches dessus. Qu'est-ce qui a fait que le vinaigre de pomme a été retiré ? C'est une excellente question. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le tab des industriels qui ont rendu le vinaigre comme un produit de merdouille. En fait, ils ont tellement rajouté de trucs. Encore une fois, c'était un sous-produit de la filière. Ils ont rendu ça vraiment immonde d'un point de vue gustatif. Et puis, on l'a positionné comme assaisonnement. Voilà. On a rajouté des sulfites. On a pasteurisé le truc. On a rajouté des colorants. On a fait en sorte que ce soit uniformisé. Et du coup, on est complètement passé à côté de l'intérêt déjà gustatif et des bienfaits santé. Première chose, je pense aussi que, tu vois, dans les années... Je ne sais pas, dans les années 50 ou quoi, on a commencé à s'affranchir des trucs de vieux, tu vois, des remèdes ancestraux. C'est comme si tu passes à la télé couleur, tu n'as pas envie de garder ta télé en noir et blanc. Bon, là, tu vois, il y a eu d'autres remèdes, d'autres trucs un peu plus exotiques. Du coup, on s'est dit, ouais, vas-y, le vinaigre, on en a toujours... Enfin, c'était un truc de vieux. On est passé à autre chose. Il y a eu des médicaments, il y a eu des trucs. Et voilà. Donc, je pense aussi que ça fait partie un peu du cycle de la vie. On a envie de découverte. Et puis, progressivement, les campagnes où ce qui se faisait, ça se perd. C'est normal. Ça a été le cycle des choses. Mais qu'en revanche, et puis, il n'y avait pas d'acteurs qui se sont fait défenseurs des bienfaits ancestraux du vinaigre de cidre comme il a pu y avoir aux États-Unis, par exemple. C'est toujours une institution. Là-bas, ça a toujours été, surtout en Californie. Mais en France, on a complètement perdu, pour moi, pour ces raisons-là. À quel moment... D'Evan, c'est ça ? Ouais. À quel moment ? Parce que là, c'est ton aventure. En tout cas, c'est comme ça que tu as commencé ton aventure avec le vinaigre de cidre. À quel moment t'as associé, en tout cas, ou rejoint ton aventure là-dedans ? Ouais. Un an, un an et demi après que j'ai quitté mon taf. Et petite parenthèse, quand j'ai quitté mon taf, c'était pas pour monter ma boîte. Quand j'ai quitté mon taf, c'était pour partir faire le tour du monde en mode, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je vais partir un an parce que je n'ai jamais fait d'année sabbatique. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais parti en Erasmus ou quoi. j'ai besoin de voir le monde et puis je vais me concentrer sur moi parce que j'avais suivi une voie qui n'était pas forcément la mienne. Et donc, j'avais envie de prendre ce temps pour découvrir le... Voilà. Et au final, cette année que je voulais prendre pour faire le tour du monde, c'est l'année où j'ai travaillé sans des vannes avec les labos, etc., à chercher des producteurs. Et donc, durant cette année-là, moi, je me suis faite incuber. J'ai commencé à monter les fondations d'Archis et des vannes, je lui faisais suivre l'aventure, tu vois. Enfin, on discutait comme un pote, quoi. Ce qu'il faisait quoi, à l'époque ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était consultant chez Accenture dans l'automobile de luxe. Il travaillait chez Rawls Bentley. Enfin, ce qu'il a toujours fait rêver, tu vois, les grandes... Et en fait, il n'était pas vraiment épanoui. Il aimait bien regarder mes aventures, ça le faisait marrer. Et quand je pitchais, je faisais un Skype avec lui avant et puis je lui faisais le pitch à blanc et il me disait, c'est bien, c'est cool, machin. Mes présentations PowerPoint, il me disait, mais c'est ça, machin. Donc, il suivait toujours le truc. Et en fait, j'ai failli m'associer avec une nana et ça ne s'est pas bien passé. On a fait trois mois de test et je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas la personne où elle m'envoyait du rêve, etc. Mais au final, j'allais vite ne plus mettre à bord et elle voulait faire... Enfin bref, ça n'allait pas matcher. Et au moment où je me rends compte que ça part en vrille, j'appelle Déban en pleurs et je lui dis, je ne m'associe pas avec cette meuf. En fait, c'est horrible. Et il me dit, écoute, je viens de me faire virer, j'arrive. Et je me dis, putain, t'as une mine parfait, tu vois, je rêvais sans l'avouer de monter une boîte avec lui. Et puis après, donc Déban m'a rejoint en juin 2020 et en fait, j'ai déposé les statuts seul en juillet parce qu'on s'est dit, on se connaît par cœur, mais je ne sais pas, on ne sait pas. C'est un deal entre nous si on est capable de travailler ensemble. Donc on va travailler trois mois et puis on va voir et si c'est bon, c'est parti, on déroule. Et donc après, on a redéposé les statuts avec moi plus PDG, mais le président et lui directeur général. Et après, on a commencé à commercialiser en octobre et tout est allé super vite. Donc là, aujourd'hui, ta rencontre avec le vinaigre de cidre, il y avait une raison pour que ça te, ça solutionne un de tes problèmes qui était pour toi. Le fait que tu rencontres Dévan, ça solutionne aussi une problématique que tu avais. Le fait que tu te sois associer avec lui et en tout cas, le chercher à un associé quand on aventure, c'était quoi la solution que tu cherchais ? Que je me sentais absolument incapable de monter une boîte seule. Ça, très clairement, que j'avais besoin de quelqu'un qui me pousse au cul et qui me prenne par la main pour dire, bon, c'est bon, tu as fait 90% du chemin. Maintenant, les 5%, c'est ça qui reste pour te lancer. Tu vois, c'est l'impulsion finale. Je n'étais pas capable de l'avoir. Et non seulement, Dévan m'a évidemment apporté ça, mais tout le reste. Moi, je ne suis pas du tout portée sur la qualité gustative, etc. C'est Dévan qui allait taper à la porte des chefs pour dire, hé, on le trouve très bon notre vinaigre, mais est-ce qu'il est bon ? Et donc, lui, il a pu rencontrer des personnes qui le faisaient rêver, des grands chefs, etc. Et moi, ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment la partie santé et je commençais à parler à des gens qui étaient vraiment des pontes dans le domaine de la santé, ça me faisait kiffer. Et tous les deux, on a trouvé notre compte à se dire, waouh, c'est le match parfait à cette réunion, elle est dingue parce que tous les deux, on est tellement différents et on kiffe pour deux raisons différentes et on fait des trucs qui nous permettent d'approcher des gens ouf. Quand tu fais Archie au début, toute seule, c'est quoi toi la raison pour laquelle tu le fais ? En tout cas, quand tu lances, parce que aujourd'hui, ça s'appelle Archie, mais ça ne s'est pas toujours appelé Archie, parce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Quand tu lances ton pourquoi, toi, c'est quoi ? J'ai envie d'être libre et j'ai envie d'aider les gens, de ne pas bullshiter, de faire un truc super naturel et qui me reconnecte un peu avec d'où je viens. Moi, mes grands-parents, j'avais une branche de mes grands-parents qui étaient directeurs d'hôpitaux de génération en génération et l'autre branche était fermier, avec une ferme avec des pommiers, etc. Et donc, en fait, je pense que je me suis rendu compte que je n'étais pas dans la bonne voie de la famille, si tu veux. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc de reconnecter à mes racines. Et ouais, ce côté, j'ai besoin d'être libre et de faire un peu les choses comme je l'entends parce que je crois que mon gut parle, tu vois, et si j'essaye de l'entendre, de l'écouter, ça donne quoi ? Au moins la curiosité de lancer un projet qui me parle et de voir ce que ça donne aussi. C'est un peu de l'exploration quand je me suis lancée. Exploration slash liberté, ouais. Aujourd'hui, le pourquoi, quand on fait rentrer un associé, finalement, on n'est plus tout seul. Donc, est-ce que ce pourquoi aujourd'hui que vous avez tous les deux, c'est lequel, il y en a un ? L'envie de réussite aussi, très clairement, qu'au début, je ne m'étais pas. Là, c'est un pourquoi qui existe et toujours de démocratiser l'usage, il est toujours le même, d'aider toujours les gens, etc. Mais aussi, maintenant, il y a un peu... Ouais, non, je ne sais pas. Je crois qu'on est toujours à peu près dans le même pourquoi. C'est vrai que la liberté, elle est de moins en moins là. Évidemment, on a des investisseurs, maintenant, on a une équipe et des fois, ça me pèse, parce que moi, je suis profondément... Moi, je suis une entrepreneuse, je ne suis pas une chef d'entreprise. Dévan est un chef d'entreprise, il n'est pas un entrepreneur. Je pense qu'une fois que j'ai un peu embrassé cette définition, là, je me suis vraiment ressenti à ma place en me disant, OK, en fait, je vais lâcher du lest sur le côté opérationnel, etc., pour me concentrer à moi, ce que je veux faire, c'est-à-dire, là où je pense être la meilleure, diffuser le message. Le reste, la gestion, etc., ça m'enlevait à un moment tout le plaisir que j'avais eu à monter cette boîte. Alors, évidemment, je suis toujours là pour la stratégie, pour le développement produit et je l'ai dans les veines, le vinaigre de site, tu vois, donc je sais ce qu'on doit en faire, etc. Mais je commençais sincèrement ces derniers mois à me dire, waouh, je crois que je n'avais pas monté une boîte pour ça, je commence à ne pas avoir envie de me lever le matin et un truc qui déconne, viens, on met les choses à plat, on fait les trucs et donc cette prise de conscience de me dire, ok, en fait, mon pourquoi, c'était vraiment juste, strictement, de faire en sorte qu'on connaisse le vinaigre et... Et la suite va continuer de s'écrire avec ce que vous allez faire avec les investisseurs et la direction. On pourrait croire en te voyant et en regardant ce qui se passe avec Archie et ce que tu es en train de créer, t'es quelqu'un d'ultra confiante en plus, il y a quelques temps. Tu vois ça comme ça ? En tout cas, moi, quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, je me suis dit, on sent quelqu'un de confiante, en plus après, on découvre ton parcours, on voit ce que t'as fait, on voit Archie, on se dit... Et en plus, il y a quelques jours, vous avez été élue dans les... Je crois que c'est les 100 startups dans le challenge dans lesquels ils vont investir. Oui, c'est chouette. Une reconnaissance intéressante. C'est-à-dire que potentiellement, on est sur une entreprise à qui on peut faire confiance, en tout cas, dans laquelle on peut aller en toute confiance. Ce degré de confiance que nous, on voit ou que les gens voient sur toi, est-ce que comment toi, tu le perçois ? Quel rapport t'as à la confiance en toi ? Tellement drôle que tu me dises ça parce que ça a été des années de thérapie pour la confiance en soi parce que je me sens absolument pas confiante. Il y a ma plus grande école, je crois que ça a été de me faire violence sur les réseaux sociaux. Août de cette année, on commence à recruter une responsable logistique. On commence à recruter une vraie équipe et en fait, je commence à me détacher de la partie très opérationnelle, de gérer la production, etc. et on se dit avec des veines ok, maintenant je peux commencer à incarner la marque et faire en sorte qu'Archi soit vraiment visible et capitaliser un petit peu sur moi, tout simplement. Et donc, je me dis bon, ok, je vais me faire violence et sans trop savoir, je commence à me lancer sur mon compte perso et commencer à poster parce qu'il y a un truc aussi, c'est que j'arrêtais pas de dire à l'équipe s'il vous plaît, je veux que chaque jour on voit quelqu'un qui boit le vinaigre de cidre, qu'on boit Archie, Archie ça se boit et qu'on martèle le message comme ça parce qu'il faut que ça passe et en fait, je suis assez spontanée et on me dit non mais Marina, ça va niquer la grille, c'est moche, etc. Ils ont raison parce que l'image de marque, on la construit pas comme ça en mode pump it up comme je peux le faire. Et donc, je me dis bon, ok, je vais commencer à le faire sur mes réseaux sociaux. J'avais 200 potes depuis 2010 sur Instagram et je me suis dit je vais commencer comme ça à commencer à poster tous les jours comment je le prends et puis à faire des lives avec mes copains qui sont maintenant des influenceurs. Voilà, on se fait un petit réseau dans le business et à faire des lives sur la santé, sur des sujets qui m'intéressent où moi je pose des questions et progressivement j'ai commencé à apprendre de leur communauté et donc j'ai développé moi sur les réseaux quelque chose qui grandissait. Ça m'a énormément donné confiance sur le fait que j'avais que des retours positifs que les gens étaient fondamentalement bienveillants qu'ils posaient des questions que j'étais trop contente parce que je retrouvais un lien direct avec les clients et puis je leur parlais comme je te parle c'était simple en fait. Et donc, j'ai trouvé un truc qui fonctionnait où je ne faisais pas trop d'efforts où je ne devais pas feindre d'être qui je ne suis pas parce que je me suis dit je suis à la maison je suis sur mon compte je peux faire ce que je veux tu vois et ça m'a vraiment genre réconcilié j'étais pas fâchée mais j'en avais peur avec la caméra à me dire bon bah au pire c'est la gueule que j'ai c'est ok c'est la façon dont je parle je ne vais pas toujours faire semblant sinon ça va être une douleur et le message il ne passera pas comme je veux. Et voyant que ça fonctionnait du coup tu sais faire des vidéos tous les matins depuis fin août ça fait quand même pas mal de jours c'est chaque jour une douleur et puis après un peu moins un peu moins un peu moins et ça ça te donne énormément confiance et finalement c'est le même travail quand tu passes sur des podcasts quand tu passes sur des vidéos et la confiance apparente en tout cas tu la développes de plus en plus et je pense que la meilleure école c'était Instagram Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que d'avoir confiance en soi c'est un atout pour les entrepreneurs c'est quelque chose qui est surestimé qui est sous-estimé Un accès de confiance c'est horrible mais la confiance en soi c'est quand même assez cool parce que si toi-même tu n'as pas confiance comment tu veux que tes clients aient confiance dans ta marque dans ton produit dans toi surtout si tu incarnes ta marque au moins si tu n'as pas confiance en toi c'est pas grave mais aie confiance en ce que tu dis quand tu parles de ton produit moi je sais que je suis vachement à l'aise pour en parler je ne fais pas d'efforts après si on va sur des sujets un peu plus deep et perso je vais un peu tanguer parce que je me dis potentiellement on peut me taper dessus là sur des sujets qui ont attrait à comment prendre son vinaigre pour se faire du bien à la santé c'est ok cette confiance que tu as en tout cas moi je continue à dire que tu as en termes d'aspect dans ma perception Archie est une boîte dans laquelle on peut faire confiance et je pense que tu es une CEO dans laquelle on peut faire confiance aussi dans ce que vous allez entreprendre si tu devais dire que ton rapport à la confiance si on devait essayer de chercher d'où vient ce rapport à la confiance pour toi à titre perso où est-ce qu'il s'est construit justement tu parlais de perso avec tes parents par rapport à ça ce niveau de confiance de confiance comment t'étais quand t'étais petite par rapport à ça ça a été l'enfer ça a été l'enfer mais ce truc de confiance sincèrement il date de cette année mais sincèrement et j'avais il faut se rappeler qu'il y a quelques temps j'avais peur d'acheter du pain à la boulangerie j'avais peur de répondre au téléphone j'avais peur je checkais ma gueule 17 fois par jour parce que j'avais peur de ce que les gens disent ou pensent et je suis encore comme ça j'ai des relents de oh putain j'ai dit quoi j'ai fait quoi genre je suis pas bien le soir tu vois là on enregistre le podcast je vais me dire quelle conne j'aurais dit dire ça ou pourquoi j'ai dit ça n'importe quoi donc c'est une confiance vraiment apparente je veux pas être pris comme symbole de la confiance parce que c'est pas du tout ce que je suis comme quoi les images etc surtout que t'es confiante en tout cas professionnellement parlant aujourd'hui t'es quelqu'un d'archi confiante mais ce qui est intéressant avec la confiance c'est que c'est pas global et je pense que c'est aussi cool de pouvoir le dire ou en tout cas que tu puisses en il y a LinkedIn il y a les réseaux sociaux on monte certaines choses et les gens ont tendance à vouloir percevoir ou ne voir que ce qu'on peut potentiellement leur montrer sur notre meilleur sur notre terrain et qu'il y a plein d'autres endroits où on n'est pas du tout confiant et qu'ils sont aussi il faut qu'on sache les gérer en tant qu'entrepreneur et en plus entrepreneur qui te prend de plus en plus de place en termes de visuel et que la confiance ça se construit constamment que c'est un jeu qui est constamment là toi à titre perso tu parlais de thérapie que t'as fait est-ce que je vais sur le sujet vraiment perso allons-y avec tes parents quand t'étais petite t'étais sur rapport à la confiance t'as des frères et soeurs j'ai une grande soeur t'as une grande soeur est-ce que comment t'étais par rapport à ça par rapport à la confiance bah je pense que j'ai beaucoup essayé de montrer un aspect genre cacher un peu la face tu vois essayer de montrer genre que tout va bien etc mais derrière je passais ma vie à faire des crises d'angoisse mais surtout je voulais que les gens ne le sachent pas et donc ma famille c'était la safe place où je pouvais faire mes crises etc donc je pense que j'ai eu des parents qui étaient trop trop d'amour trop de ouais un excès un excès d'amour et du coup qui ont essayé de tout 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 faire pour moi tout le temps que je sois bordée et du coup je me suis pas trop pris de claques dans la vie si bien que quand j'ai commencé à voir que la vie c'était un peu compliqué je m'effondrais et donc ça te renvoie une image de toi qui t'es pas à la hauteur t'es nulle machin et puis mon père je pense toujours je pense que c'est ça il a toujours eu très très peur qu'on prenne la grosse tête et du coup s'il me faisait un compliment il me disait bon bah ça va non si il me disait ah bah t'es joli et puis derrière il m'aurait systématiquement dit non ça va t'es pas super voilà donc il a beaucoup plus de facilité à dire ah non mais t'es maquillé on dirait enfin voilà mais que des compliments mon père est super à avoir de compliments et 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 ma mère ne le dit pas spécialement non plus donc j'ai pas j'ai jamais eu de j'ai pas bâti l'amour de moi grâce à leurs yeux en tout cas et 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 ouais ça a été beaucoup aussi de petites phrases cassantes tu sais un peu l'amour l'amour vache quoi et ça en fait bah ça nique un peu ta confiance en toi tout le temps d'avoir des petites phrases assassines ça j'en ai beaucoup voulu enfin voulu non à mon père mais quand j'ai fait la thérapie je me suis dit ah ouais putain en regardant ça de l'extérieur je me disais mais c'est constamment quoi tu vois que t'as des petites phrases cassantes qui sont drôles vu de l'extérieur ça pourrait se dire ah je suis arrêté ouais mais taquin H24 waouh ça te sape un peu donc il y a eu ce côté là mais la chance que j'ai c'est que j'ai des parents qui se remettent énormément en question tu vois ils ont plus de 60 ans tous les deux et quand je leur ai dit bon bah vous vous rendez compte quand on me dit ça en fait c'est ça qui se passe et ils m'ont dit waouh en fait je me rendais pas compte désolé et maintenant on a un rapport genre super apaisé encore tout à l'heure au téléphone je leur ai dit non mais tu vois on a un article je sais pas dans Forbes ou machin et mon père me dit ah ouais ok bon bah tu vois on a refait le toit là bah il y a le maçon qui va passer et tout je lui dis papa tu t'en fous en fait et il me dit bah c'est pas ça mais on est tellement fiers de toi et tu nous as tellement habitués à des trucs géniaux que c'est pas un sujet tu vois et donc normalisé quoi ouais mais et tu vois maintenant c'est maladroit mais c'est trop cool parce qu'il dit bah non mais évidemment qu'on est fiers de toi tu vois mais c'est pas un sujet et non seulement ça me permet de pas prendre la grosse tête mais aujourd'hui il admet que bah oui évidemment maintenant tu le sais maintenant je peux le dire mais on en fait pas des caisses mais c'est admis quand même quand on vient de Normandie aujourd'hui t'as réussi à créer Archie et qui Archie va continuer de grandir Normandie Paris aujourd'hui le parcours pour faire d'où tu viens et où est-ce que t'es aujourd'hui c'est quoi alors j'ai fait mes études j'ai tellement pas un parcours de start-upper glamour j'ai fait une fac de psycho en Normandie et après j'ai fait un master en Bretagne et après mon copain de l'époque vivait à Paris et du coup je suis venue faire mes stages à Paris quand j'ai eu mon master et après je suis restée à Paris parce que j'ai trouvé mon job et qu'on s'est installé là-bas et puis après bah je suis restée ici et puis ensuite je suis repartie à Lille parce que mon copain a été incubé à Lille et donc je l'ai suivi et j'ai monté Archie au départ j'étais à Lille on est resté un an là-bas et puis après moi je suis revenue toute seule à Paris parce que Paris me manquait et puis ma vie est à Paris et puis t'as beau dire pour le business t'as quand même besoin d'être à Paris tout va beaucoup plus vite à Paris et Paris c'est très bien c'est que c'est pas loin de la Normandie j'ai toujours besoin de rentrer de voir les producteurs enfin beaucoup plus avant qu'aujourd'hui et de voir ma famille aussi tout le temps donc c'est parfait ma vie est entre Paris et la Normandie t'aurais envie de retourner de partir de Paris ou pas ? de temps en temps je pète un câble en disant je déteste Paris puis après je reviens en disant c'est quand même génial mais non j'ai besoin de verdure pour trouver mon équilibre après partir complètement d'une grande ville je sais pas si j'aurai suffisamment de stimulation intellectuelle tu vois j'ai quand même besoin d'être dans un environnement qui bouge je sais pas si ce sera Paris toute ma vie mais en tout cas c'est sûr que j'ai quand même besoin énormément de verdure et de la Normandie où maintenant j'ouvre mes chakras à la montagne et tout mais il y a quand même une grosse part de moi qui est dans le vert quand t'étais petite tu voulais faire quoi ? vétérinaire est-ce que c'est toujours le cas ? tu veux toujours être vétérinaire ? bah non parce que je serais très nulle enfin déjà tout ce qui est viscère ou choses comme ça ça me fait tomber dans les pommes du coup c'est pas terrible mais non du coup ouais j'ai pas en fait l'idée sur le papier ouais s'occuper des animaux naïvement c'est cool mais aller plus deep côté médecine ça m'irait pas mais non j'ai quand même un rapport aux animaux qui est très développé et c'est très bizarre d'accord ? qu'est-ce qu'elle dirait la petite fille que tu étais en Normandie de la de la Marina d'aujourd'hui ? de la vie que Marina a ? je pense qu'elle serait contente de voir ça et de se dire waouh t'as rencontré des gens connus tu vois parce que quand j'allais à Paris quand j'étais petite et que je croisais une célébrité dans la rue genre je le racontais à mes parents pendant trois jours tu vois genre c'était le truc et maintenant que je me dis en fait c'est pas un sujet et que je pense qu'il y aurait cet effet waouh de dire waouh tu connais des gens célèbres maintenant et que est-ce que toi t'es célèbre ? ça va pas non j'ai connue de ma mère non non je suis pas célèbre est-ce qu'on te reconnait ? parce que t'es quand même on te voit quand même t'es intervenue dans pas mal d'endroits on te voit dans pas mal de choses est-ce que ce rapport est-ce que tu fais avec Archive est-ce que t'as un parcours qui est super intéressant à la base t'es pas du tout du milieu de la start-up en plus c'est pas vraiment l'endroit où t'as envie d'aller parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent pas de petits de faire une start-up en tout cas qui cherchent à devenir soit entrepreneur soit créer quelque chose de huge et de grand t'es tombé presque dessus par hasard pour trouver une solution qui était ta solution à toi puis ensuite créer quelque chose que tu vois que ça a apporté de la valeur et que t'as besoin de monde là aujourd'hui au vu de ce que tu fais t'es reconnu tu vas être reconnu peut-être de plus en plus ce rapport-là que tu vas avoir avec avec ce monde c'est quoi ? c'est trop bizarre alors déjà première partie tu vois quand je raconte mon histoire des fois j'ai peur que les gens pensent que c'est du storytelling parce que les gens qui des fois ont monté des boîtes parce qu'ils voulaient absolument monter une boîte ont trouvé l'histoire après avoir eu l'idée de la boîte et donc moi quand je dis ça il y a des gens qui m'ont dit ok super storytelling genre en fait c'est ma vie j'ai pas inventé je les ai les photos de mes boutons si tu veux on peut et donc cette petite partie est rigolote donc voilà petite parenthèse sur la célébrité alors célébrité ou en fait la reconnaissance là pour Archie de manière globale et c'est aussi une base de la création de ta confiance tu es de plus en plus visible donc forcément plus visible une entreprise qui grandit tu vas potentiellement aussi être toi plus visible et grandir avec là dessus donc quand on présente Marina on dit Marina de Archie donc il se passe quelque chose donc toi ce rapport là comment tu le vis ou comment tu vas le vivre ça peut être intéressant je sais pas je trouve ça exceptionnel genre c'est trop cool tu vois mais c'est bizarre tu vois je touche du bois parce que j'ai l'impression que c'est pas en fait je trouve ça trop grand et trop cool pour que ce soit pérenne je sais pas tu vois j'ai toujours un peu peur que les choses chouettes elles ne durent pas du coup je veux pas prendre ça comme acquis je pense que j'ai juste peur de devenir une connasse si ça va trop vite et donc j'ai toujours envie de bah je sais pas je sais pas répondre à cette question en fait je trouve ça cool c'est une question dure c'est une question dure parce que là je te demande de te projeter sur quelque chose qui est potentiellement faux alors pas encore totalement réalisé ouais mais qui a tous les prémices et que tu peux potentiellement te dire bah écoute si je suis comme ça et que j'ai dans cette direction voilà quoi qu'il arrive ça me plaira ok en fait c'est ça et je suis super confiante dans l'avenir je sais pas ce qui va se passer je sais pas si ouais dans la rue un jour on va me reconnaître on dit ah c'est la meuf du vinaigre ou pas mais quoi qu'il arrive c'est trop bien parce que si on me reconnait pour ça c'est chouette si on me reconnait pas pour ça bah c'est chouette je suis tranquille écoute ce qui vient sera bien est-ce que tu est-ce que cette recherche est-ce qu'il y a une recherche de la fame ou pas pour toi euh waouh j'ai envie de te dire non mais en fait oui sinon je serais pas sur les réseaux sinon j'aurais pas plaisir à incarner j'aurais pas plaisir à à aller sur les plateaux télé ou à à aller à la radio etc et puis il y a une fierté aussi de le dire donc oui évidemment je pense quand même faudrait ouais faudrait pas abuser quand même en disant non non je cherche pas du tout parce que un peu et ce qui est cool je pense aussi de prendre en considération et là je sais que ces questions elles sont ultra inconfortables et et qu'elles sont intéressantes pour même pour toi mais c'est de se dire que ça sert aussi à fond à fond archi et le bien sûr c'est un rapport qui a et je sais que t'es plutôt pas mal et pas mauvais sur l'aspect du branding mais il y a aussi un aspect qui que beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas faire et que t'es en train de faire et c'est pour ça que je reste un peu sur ce sujet là c'est que faire un branding d'une boîte sans personne sans visage c'est 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 beaucoup plus dur et il y a très peu de gens il y a beaucoup de gens qui veulent se dire non je veux faire grandir une boîte sans montrer mon visage je veux faire ce truc et limite qu'on ne sache pas que c'est moi derrière et c'est pas du tout le même rapport on parlait de confiance en soi le fait de le faire c'est un vrai acte de confiance ce que t'es en train de faire les gens qui par exemple eux ont une boîte et qui se disent je veux pas montrer mon visage je veux que mon entreprise elle fonctionne sans que je le montre même s'ils font comme archi ils apportent énormément il y a une vraie solution derrière tu leur conseillerais quoi ? moi il y a un truc qui m'a fait un peu vriller c'est de me dire ok si demain quelqu'un se dit ok bon bah je vais incarner ta marque comment je le prendrais ? moi je pense que j'aurais pas été très à l'aise s'il y avait une nana super stylée qui parlait de de ma vie d'archi etc je me dis bah si t'as pas envie que quelqu'un d'autre le fasse fais-le donc ça c'est un premier point deuxième point j'ai entendu une phrase hier que j'ai trouvée juste dingue est-ce que tu sais me donner la couleur du G de Google ? je crois que c'est bleu ok on sait pas trop et il portait quoi Steve Jobs comme ? je crois que c'était il était en chemise tout le temps ou tigeur blanc what ? mais non il y avait un col roulé arrête je vais casser mon truc je suis désolé tout le monde sait que Steve Jobs portait un col roulé sauf moi sauf son cœur bon en gros tu vois c'est te dire la force parce que tu as quand même beaucoup beaucoup moins vu Steve Jobs que le G de Google que tu vois tous les jours c'est te dire qu'en fait on retient tellement beaucoup plus quand c'est une personne même si t'as complètement niqué mon exemple on retient quand même énormément quand c'est une personne qui parle qui incarne voilà des c'est ouf en fait et donc ça sert évidemment ton business ça sert évidemment ta marque pour peu que t'aies quelque chose de réel à raconter ça va toucher les gens directs autre exemple et ça tu pourras pas tu pourras pas me contrer Tim Cook est beaucoup plus suivi qu'Apple sur ses réseaux et il parle tout le temps d'Apple Elon Musk est beaucoup plus suivi que Tesla en perso parce que on a besoin de gens on fait plus confiance aux gens qu'à la marque et on a besoin d'avoir un rapport je sais pas tu vois moi il y a des gens qui achètent Archie et qui m'envoient une photo en disant hé regarde c'est ma morning routine et tout ils auraient pas fait ça avec la marque parce que là c'est un échange et après on crée une discussion etc c'est une vraie force pour toi pour tes clients pour moi j'encourage trop tout le monde à prendre à y aller même si c'est inconfortable au début fake it until you make it ouais et la confiance elle se bâtit progressivement mais tu fais ça pour ta boîte c'est un job ouais quand on est entrepreneur et qu'on entreprend tout ce que tu fais avec les ambitions que t'as aussi pour Archie les relations ça se passe comment les relations humaines les relations humaines avec les gens avec les gens ou comment on fait pour avoir un copain une copine comment ça se passe ça se passe bien quand t'es bien soutenu moi j'ai eu la chance d'avoir un copain qui était absolument merveilleux qui m'a poussé à me dire qui lui montait une boîte de dingue et qui quand il me présentait disait toujours Marina elle est en train de monter un truc c'est incroyable ça va mieux marcher que ce qu'on fait alors que c'était de la medtech vraiment poussée avec déjà plein d'ingénieurs etc il m'a toujours mis sur un piédestal il m'a toujours mis en avant aujourd'hui c'est fini mais il a quand même contribué à faire en sorte que je m'épanouisse enfin il a été formidable donc ça m'a beaucoup aidée par contre moi ma vie elle est très très vite et du coup je pense que j'attendais aussi de la relation qu'elle grandisse aussi vite que ma vie perso il y a eu un gros décalage à un moment donné entre je suis en train de bâtir et je crois que je m'épanouis toute seule en fait et du coup j'ai besoin de continuer à m'épanouir seule là je suis franchement je te raconte vraiment ma vie mais mais je pense que de toute façon ça aurait été même si je considère que c'était une personne juste extraordinaire etc je pense que à un moment donné quand tu vis ça et ben il faut être sacrément bien accroché et en fait c'est juste mon expérience mais je pense que tu vois ça te donne un peu des ailes quand j'ai quitté mon copain c'était à la suite ça faisait presque 10 ans qu'on était ensemble c'était à la suite d'une semaine où j'ai eu que des wins genre toute la semaine je me dis putain c'est quoi cette vie de ouf c'est quoi ça tu vois et en fait je me suis dit je crois que je suis prête à vivre ma vie à continuer de m'explorer seule tu vois être détachée complètement libre de tout indépendamment des sentiments etc j'ai besoin d'être libre et de continuer à juste pas avoir d'attache tu vois et je crois que c'est ça qui a fait que du coup maintenant je me sens libre et les relations c'est difficile d'avoir des relations amoureuses en tout cas pour l'instant ouais qu'est-ce que tu penses du concept de l'équilibre vie pro vie perso est-ce que pour toi t'y crois est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment en tout cas dans nos sphères à nous qui sont entrepreneuriales on va dire est-ce que cet équilibre est-ce que c'est quelque chose d'utopique est-ce que c'est quelque chose de vrai est-ce que c'est un truc qui est un target à atteindre ouais c'est une target parce que je pense que au début de la boîte en tout cas dans les premières années tu vis tu transpires ta boîte tu haies ta boîte surtout quand t'incarnes il n'y a pas de moment où tu relâches tous les contacts que j'ai maintenant c'est forcément des nouveaux contacts que j'ai d'archi j'ai pas de j'ai plus d'autre vie heureusement qu'il y a mes parents qui me rappellent qu'il y a le maçon qui me ramène à des choses hors archi mais autrement l'équilibre ouais c'est un idéal à atteindre je crois parce que même quand tu décroches tu décroches pas tout te ramène à archi tout le temps enfin comme si c'était une vérité générale archi en tout cas aujourd'hui dans ta réalité à toi tout revient à archi est-ce que ta conception de l'équilibre aujourd'hui c'est quoi ? waouh tu vois je sais même pas ma conception de l'équilibre c'est être capable d'avoir d'avoir l'esprit libre un petit peu et de retrouver un rapport aussi au corps beaucoup plus sain d'avoir le temps de faire des choses que je faisais beaucoup avant faire du sport m'alimenter sans être debout dans la cuisine vite f c'est retrouver un rapport enfin c'est retrouver un rapport au temps qui est pas juste moi je dois faire ci je dois faire ça tac 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 même si je suis pas la nana qui fait du 6h 23h au boulot jamais de la vie pourtant je suis complètement déséquilibrée parce que j'ai une tâche de fond permanente archi tu vois moi j'ai un rapport étrange avec l'équilibre c'est que je pense que ça n'existe pas ok c'est un concept qui est juste là pour essayer de nous guider plutôt qu'une target à véritablement atteindre et qu'en fait le équilibre l'équilibre ce serait une sorte de gestion du déséquilibre et qu'on devrait aller d'être dans l'intensité à certains moments et c'est ok d'être dans l'intensité et d'être dans le down et de tourner par rapport à ça donc c'est un peu ma conception de l'équilibre et je pense que j'ai un des gens avec qui je travaille quand on parle d'équilibre je les challenge toujours en leur disant donc ça veut dire que la croissance n'est plus si importante et en fait généralement quand on recherche de l'équilibre ça veut dire que l'équilibre est plus important que la croissance c'est un truc que je fais juste pour que les gens arrivent en tout cas on arrive à se positionner est-ce que l'équilibre parce que la recherche de l'équilibre n'est pas la recherche forcément de la croissance il y a beaucoup trop d'entreprises qui essayent de chercher de l'équilibre et de la croissance et en faisant ça elles se créent d'énormes problèmes est-ce qu'aujourd'hui pour toi qui est important pour Archie c'est quoi ? c'est l'équilibre et la croissance et putain on est au croisement des deux on est vraiment parce qu'on cherche l'équilibre dans une phase de croissance complètement et en fait c'est vrai qu'à un moment choisir c'est renoncer et s'il y en avait un à choisir ce serait la croissance après il y a la réalité tu vois on n'est pas on n'est pas we work on va pas cramer du cash comme ça parce qu'on ne somme pas les reins donc non il y a un truc quand même très il y a la réalité on fait du mieux qu'on peut pour maintenir l'équilibre en gérant la croissance et en se fermant aucune porte et donc là si tu veux pour rentrer dans le très pratique à partir du mois de janvier avec des vannes on s'est dit ok on va un peu couper les vannes on va diminuer et on va se garder des tickets s'il y a une grosse opportunité et on lâchera tout mais en attendant on va calmer le jeu parce qu'encore une fois on n'est pas we work nous on se payait déjà pas de ouf on s'est diminué un petit peu les salaires pour dire écoute on va diminuer un petit peu on va essayer de prendre et ça a challengé les équipes aussi à se dire on prenait plein de prestats pour faire plein de trucs mais potentiellement peut-être que si on réfléchit un petit peu plus on peut peut-être reprendre ces trucs-là en interne non seulement ça augmentera vos compétences aussi à vous ça challenge et puis après on verra vraiment où s'arrêtent nos compétences à chacun et puis demain quand on sortira de l'argent on saura vraiment qu'on en a besoin et pas on a besoin d'une photo canon on va prendre le meilleur studio de tout Paris et on va essayer de se démerder en interne etc. donc voilà on est dans un truc un peu plus sain dans une croissance où on cherche l'équilibre mais où on accepte une part donc aujourd'hui ce qui est important c'est la structure pour ensuite croître c'est ça ? oui tout à fait on veut rassurer parce qu'on sait que le modèle est super c'est sain et on cherche aujourd'hui à repartir pour une levée parce qu'on a l'appel de l'export qui est super important on est vraiment sur une pente croissante donc là on a envie d'avoir les moyens aussi de se donner les moyens de répondre au marché et donc et donc forcément on recherche des investisseurs et on veut leur montrer que on sait gérer une boîte les gars donc on fait vraiment en sorte que les comptes soient jolis qu'on soit en équilibre autant qu'on puisse voilà l'objectif pour Archie c'est quoi dans les prochains mois années donc l'export on a un gros marché aux Etats-Unis et Japon Taiwan Corée aussi en fait ce sont des marchés qui sont déjà très matures sur le vinaigre de cidre on n'a pas besoin d'éduquer le marché comme on a pu le faire en France je déteste le mot éduquer mais c'est un peu ça et donc on arrive avec une offre qualitative made in France made in Normandie et des produits innovants et du coup on n'a plus qu'à plus qu'à dégainer on a on a le soutien de la région on a le soutien de la France qui est génial etc donc donc il faut qu'on continue de croître sur ces marchés là et on a encore pas mal de choses à faire en France développer les nouveaux produits et commencer vraiment donc là je te dis ça fait deux ans où pratiquement on n'a vendu que notre brut maintenant on peut dégainer la suite et voilà en grande pompe et a-t-il personnel c'est quoi tes objectifs aujourd'hui ? c'est vrai que je vais sortir un livre là chez Hachette au mois de mai donc ça va être un nouveau truc parce que je vais commencer à faire parler de Marina Le Maire le titre enfin le le livre sera sur la façon d'utiliser le vinaigre de cidre au quotidien santé, beauté lifestyle machin et c'est pas Archie c'est moi c'est ma tête c'est mon prénom c'est mon nom et pour la première fois je vais vraiment exister genre publiquement en tant que Marina Le Maire pas Marina Archie et donc il va se passer un truc tu vois fin mais je pense que voilà donc je pense que j'ai personnellement je veux gérer ça et puis aussi voir sur ok si demain Archie s'arrête qu'est-ce que j'ai fait sur quoi je peux capitaliser sur quoi je peux continuer d'aider les gens hors vinaigre de cidre je sais pas et se poser les questions sur ok à un moment faire le point prendre un peu de hauteur et me dire je fais quoi maintenant et comment je continue de kiffer hors Archie potentiellement ce qui est pas du tout à l'ordre du jour parce que c'est ma boîte et j'y restais voilà je suis bien mais voilà il faut parce que putain la Marina qui était là il y a 3 ans avant de monter la boîte c'est pas la même quoi donc à un moment faut que je la retrouve et qu'on fasse un petit point tu vois tes ambitions dans ta vie à titre perso elles sont aussi importantes que dans ta vie pro ouais j'en sais rien je me suis jamais posé cette question mes ambitions dans ma vie perso euh t'as le droit t'as le droit de dire non bah ou t'as le droit non mais je sais pas c'est ambitieux d'essayer d'être heureux et de bien vivre et de manquer de rien et d'être libre ouais en fait je crois que j'ai pas des grands besoins genre je cherche pas à être millionnaire de ouf et machin je veux juste avoir le choix de tout faire je veux avoir le choix de bah d'acheter une maison si j'ai envie ou de ne pas l'acheter j'ai envie d'avoir le choix c'est tout et je pense que c'est une sacrée ambition quand même par rapport à ça et à ton parcours il y a plein de choses qu'on n'a pas abordé il y a un vrai sujet qui est super intéressant pour beaucoup d'entrepreneurs c'est est-ce que aujourd'hui la Marina d'aujourd'hui elle a des regrets sur certaines choses qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait ouais je regrette de pas avoir reconnu ma valeur quand on me disait que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait me sentir vraiment comme une merde et je leur ai dit waouh merci beaucoup j'avais pas réalisé à quel point j'étais nulle et en fait maintenant je leur ai dit non mais en fait déjà tu vas rester à ta place et j'aurais aimé leur répondre plutôt que de leur dire merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui va m'anémentir pendant des mois parce qu'en fait juste c'était pas vrai et moi je me suis toujours un peu recroquevillée en me disant waouh c'est vrai je suis vraiment naze alors qu'en fait c'était avec le recul des personnes qui étaient juste pas très bienveillantes ou qui ne voyaient pas ou qui avaient des exigences très très hautes et qui au final étaient déçues mais c'était leur problème et donc ils m'ont vomi une image de moi que j'ai pris et qui m'a vraiment salie et qui en fait aujourd'hui je ne laisserai plus les gens me dire des trucs que j'ai finalement je dis amène et du coup les gens me disaient ah non ils me critiquaient beaucoup on me disait non mais on le fait c'est pour toi tu vois et donc ça c'est un gros regret d'avoir laissé les gens s'essuyer sur moi comme en tapis que je ne ferai plus voilà c'est un regret avec énormément d'enseignements oui il y a d'autres enseignements comme ça dans ta vie que t'as pu avoir ou de moments qui font que t'es la marina d'aujourd'hui écoute ça c'est le premier qui m'y vient et puis bah oui l'enseignement principal c'est genre en fait tu peux dire ce que tu veux tu peux bouger les bras tant que tu veux si tu fais pas t'es pas crédible en fait et ce que j'ai gagné finalement c'est tous les trucs qui m'ont fait peur que j'ai fait c'est ça qui sont les plus riches d'enseignements et au départ en fait je sais pas trop comment dire mais putain s'il y a un enseignement que je retiens c'est tais-toi et fais-le quoi test test et vas-y tu vois et ça je pense que j'aurais fait avant je me serais plantée avant tu sais plutôt que d'attendre dire à Devane j'arrive pas à me lancer aujourd'hui je remonte une boîte j'attends plus personne potentiellement pour me lancer tu vois donc maintenant je suis tellement heureuse de l'avoir monté avec lui c'est fou mais ouais voilà je sais pas quand on fait autant de choses que toi est-ce qu'on a de la place pour faire autre chose que d'entreprendre est-ce qu'on a des est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on a des hobbies est-ce qu'il y a des trucs qui te passionnent autre que ce que tu fais aujourd'hui mon chien non les choses qui me passionnent je pense que j'ai toujours une il faut que je me remplisse en aidant les gens tout le temps donc tu vois dès que je peux faire quelque chose pour aider des potes qui veulent monter un business ou aider des gens ou même mes parents ont une association si je peux corriger un CV ils donnent des cours de français ou des trucs comme ça genre je le fais parce que ça me remplit de ouf les hobbies ce sera toujours de continuer d'avoir une petite part pour aider genre peu importe là on peut pousser les meubles on peut pousser la place s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi j'essaierai d'être là tout le temps parce que ça me remplit c'est très égoïste d'aider et ça fait partie juste de mon ADN mais tu vois et donc je mettrais ça avant le sport et autrement en fait j'ai besoin toujours de me dépenser je marche énormément je marche deux heures et demie par jour au minimum aujourd'hui je me dis du coup c'est mon sport mais j'ai quand même besoin tout le temps de me dépenser des fois tu vois je suis dans la rue je suis en talon je me mets à courir parce que ça va pas assez vite j'ai un besoin tu vois je pense que je suis un peu hyper active j'ai un besoin de me dépenser mais aujourd'hui je suis un peu un peu limitée je sais pas si mes réponses ça va je suis toujours en train de partir d'un truc t'inquiète tu parlais de contribuer d'avoir ça se voit en tout cas et on en a déjà discuté ça vient d'où si tu as envie de contribuer de contribuer d'aider d'aider des parents mes parents ils ont toujours été dans le sur même un peu dans l'abnégation totale tu vois parce qu'ils ont toujours tout donné aux autres toujours ils ont eu une association on a toujours été dans un truc on a toujours eu quelqu'un à la maison qui venait manger parce qu'il pouvait pas manger tout seul ils ont toujours trop donné et des fois ça fait peur aux gens je me rappelle j'avais des copains qui venaient et genre mes parents ils nettoyaient la voiture ils allaient la passer au carroage et tout ils me disaient non mais c'est gênant tes parents pourquoi ils ont fait ça je dis pas je sais pas et genre ils sont toujours dans le sur il faut que les gens soient vraiment contents il faut que et là avec leur association du coup c'est que des personnes qui sont immigrées et quand ils leur trouvent enfin ils trouvent un logement ils font les papiers etc ils vont te meubler comme si c'était Ikea ils vont se démerder mon père va aller chercher des meubles de gens etc ils vont tout porter enfin c'est de l'abnégation des fois c'est trop tu vois parce que ils font jamais ça pour un merci ils sont contre foot et j'ai toujours été élevée avec ça donc donc ça je pense que je serai jamais à leur hauteur parce qu'ils te mettent la barre là tu vois mes parents et mais c'est un truc si on le fait pas ma soeur et moi on se sent pas bien tu vois c'est pas possible pour la suite des aventures pour Archie est-ce qu'il y a des events ou des choses qu'il faut qu'on suive ou qu'il faut qu'on aille je n'ai pas encore goûté mais what mais ça je n'ai pas encore goûté donc autant autant te dire que cette bouteille qui est juste ici juste après je vais l'ouvrir et je vais la goûter et et si on veut si on veut suivre les aventures d'Archie si on veut en savoir plus sur toi si on veut avoir l'occasion de discuter avec toi comment ça se passe ok alors le compte d'Archie sur Instagram c'est là où il y a le plus de choses notre site internet donc le compte d'Archie c'est archie-du-bas c-i-e le mien c'est marina-archie-ci-e très voilà et sur LinkedIn aussi j'essaie de me faire violence sur LinkedIn j'ai j'ai compris Instagram j'essaie de comprendre LinkedIn d'ailleurs LinkedIn c'est ouf c'est un autre délire on est sur deux choses totalement différentes ah ouais mais il faut y aller c'est ouf et et ouais les réseaux sociaux c'est la c'est la base la base il y a un événement bientôt quelque chose sur lequel sur lequel on peut vous follow sur lequel on peut il va y avoir la sortie de nos nouveaux produits où on va essayer de faire un truc un peu en grande pompe et puis à la sortie de mon bouquin en mai où je vais essayer aussi de faire un petit un petit event ou un truc comme ça donc affaire à suivre pour l'instant il n'y a rien de calé mais on travaille dessus avant qu'on termine on en sait beaucoup plus sur toi je pense que c'est la présentation c'est une présentation intéressante de qui tu es est-ce qu'il y a une question ou un sujet que toi et moi on n'a pas abordé et qui mérite qu'on soit abordé et qu'on prenne le temps de l'aborder avant de terminer ou alors est-ce que t'as peut-être ou une question à me poser pour que ce soit toi qui termine avec une question ouais pourquoi t'as pas testé le vinaigre avant du coup t'en as entendu parler tu vois j'en ai entendu grave parler et à chaque fois que je me dis qu'il faut que je le fasse je le dis pas à mon assistante de l'acheter à chaque fois t'as peur ou pas j'ai pas peur mais de toute façon cette peur va disparaître si j'en ai une elle va disparaître juste après je l'ai pas encore testé mais en fait j'en ai tellement j'en ai tellement entendu parler et je suis sûr qu'à chaque fois que je vais aller chez Season ou qu'on va aller à un truc que je vais prendre ma bouteille qu'à chaque fois je passe à travers donc là je suis content parce que c'est ma meilleure excuse pour que tu me ramènes une bouteille et peut-être si je vais plus la boire et goûter et faire un vrai feedback sur cet aspect mais non franchement je pense que j'étais à chaque fois je suis certain que je vais avoir cette bouteille mais je l'ai pas par contre question moi que j'ai on l'en trouve partout on l'en trouve dans beaucoup d'endroits on a plus de 800 revendeurs maintenant ok donc assez facilement dans des épiceries fines etc mais sur notre site internet c'est là où t'as toute la gamme ok on a même sorti des pailles en verre j'ai vu mais je pense que je suis je suis votre meilleur fan genre ah mais je sais je te vois chaque jour sur les réseaux mettre des petites plats mettre des choses mais à chaque fois je me dis je vais l'acheter je vais le faire et on fera peut-être une vidéo où vous me verrez en train de boire comme ça vous aurez mes trucs en live mais je non non mais à coup de page je l'ai pas encore j'ai pas encore outré mais c'est fait pour bientôt est-ce qu'il y a un sujet ? ouais qui m'est arrivé t'as parlé de Cathy ouais t'as parlé de Cathy et on peut pas parler de Cathy sans ce que ça m'a apporté de faire des rencontres genre exceptionnelles Cathy a été un tournant dans ma vie sincèrement c'est Cathy qui m'a montré qu'en fait je pouvais être une bonne entrepreneuse qui avait un bon business en ayant des émotions suivant son intuition etc et en fait mon le succès d'Archi et la confiance en tout cas apparente que j'ai ça a été aussi la rencontre avec des personnes putain d'exceptionnelles qui m'ont fait me dire ah non mais en fait c'est super ce que tu fais tu vois et et qui m'ont vraiment 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 boosté donc putain la force que tu as c'est de c'est ton réseau aussi ou le réseau que tu crées moi je connaissais personne du tout mais pas du tout du tout du tout et et en fait c'est tellement précieux donc ouais ça c'est est-ce que toi t'as genre des mentors ou des personnes que tu as rencontrées qui t'ont fait passer la step au dessus ou débloquer des niveaux le podcast s'inverse tu m'as dit j'ai pas de mentor je pense que je suis quelqu'un de très bizarre j'ai pas de mentor j'en ai jamais vraiment eu ou alors si j'en ai eu ils étaient à des moments spontanés dans dans ma dans ma vie et généralement un mentor c'est pas forcément dans le cas dans la vraie vie dans ce que moi je vois le c'est c'est pas un mentor c'est un peu un esprit de compétition je le vois plutôt comme un challenger que moi j'ai envie d'arriver en me disant c'est cool il y a un challenge allons jusqu'à ce niveau là donc c'est un peu l'aspect l'aspect que j'ai en termes de mentor mais pour de vrai j'ai pas de mentor j'en ai ok t'as même pas une figure où tu dis waouh c'est le goal non mais je pense c'est très bizarre il y a très peu de gens qui j'en ai vraiment pas et je pense que j'en aurais j'en aurais j'en aurais jamais en tout cas pas pas en tête j'ai pas clairement pu dire ça pourrait être cool comme ça mais c'est vrai que l'aspect du réseau et du mentor le réseau en soi on connait Cathy et je pense qu'on on terminera là dessus sur Cathy l'aspect d'avoir un réseau c'est complètement dingue et qu'une personne peut absolument tout changer et pour le coup j'ai l'impression que Cathy pour toi ça a été le facteur ça a été un vrai ouais 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 sincèrement et c'est pour ça je pense que tu peux avoir une personne ou plusieurs j'ai tu vois il y a que Cathy qui me vient en tête mais j'ai quand même rencontré des personnes exceptionnelles qui m'ont fait me dire que bah j'étais quelqu'un de cool et et du coup autant que l'importance de développer son personal branding de trouver des des personnes qui te donnent confiance c'est ouf bah en tout cas on va terminer sur cet aspect de rencontre vous avez pu rencontrer Marina Marina Lemaire qui est la cofondatrice de et la fondeur de Archie merci Marina merci énormément merci à toi à très vite merci d'avoir regardé cet épisode n'oublie pas de commenter de liker et surtout de t'abonner on se retrouve au prochain épisode voilà je vais abonne-toi à bientôt